L'appareil RQFLEX plus 10, ce qui est un réflectomètre en fait, un appareil qui va pouvoir mesurer les concentrations d'anions ou de cations dans des substances liquides et donc donner ces concentrations d'une manière très simple. Bon, quand on reçoit nouvellement l'appareil, bien sûr, il faut commencer par mettre les piles. Là, les piles sont positionnées, je les ai déjà placées. Je ferme là. Ensuite, au début, il y a le réglage de la date et de l'heure qu'on fait. On fait ça comment ? Il faut appuyer simultanément sur, on voit les quatre touches ici. D'abord, je vais expliquer ça, il y a quatre touches là. Ces touches sont des touches d'opération. Il y a l'écran d'affichage qui est là. Il y a ce petit trou par lequel on va tout à l'heure introduire ce qu'on appelle les codes-bars qui transmettent les messages nécessaires à l'appareil pour interpréter les différents tests sur des bandelettes. Et on a différentes positions de mémoire ici. Il y en a cinq que l'on voit où l'on peut stocker les tests pour le phosphate, par exemple, pour le F2+, du fer, pour les nitrates, NO3, ainsi de suite. Mais lorsqu'on commence, il faut mettre la date et l'heure. Et là, on appuie simultanément sur ces deux boutons et on lâche. Et on voit que l'affichage clignote. Une fois que l'affichage clignote comme ça, on peut bouger entre les positions de l'heure, de la minute, ensuite position du jour et position du mois. Donc, si je fais test, par exemple, voilà, on va clignoter. Ça, c'est la position de l'heure. On peut changer entre les formats internationaux et les formats type anglais. AM, PM ou bien format 24 heures. Ça, ça se fait en appuyant sur la touche Start. Donc, tout ça est facile. Mais si j'appuie encore, je viens sur les minutes. Je peux régler en appuyant sur la touche Start. Je peux régler les minutes ici. Merci.